Bonjour à toutes et à tous chers élèves, heureuse de vous voir dans une nouvelle année, incha'Allah, plein de succès, de bonheur et de joie. Et ce cours que je vais présenter aujourd'hui, il n'est pas comme les autres, ça veut dire l'année précédente, mais je pense que je vais vous présenter un cours spécial et je pensais que le cours sera sous forme de questions-réponses. Comme ça, je peux aider les élèves à s'évaluer. Et cette méthode, je pense que pourra vous aider à mémoriser, à capter les informations ou bien les connaissances. Bien sûr, dans la boîte à merveille. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 1. Il suffit de suivre le cours, des dubis à la fin. Et comme ça, c'est très facile, sous forme de questions. Allez-y, les élèves, rien n'est difficile. Il suffit de commencer. Donc, questions-réponses, la boîte à merveille, chapitre 1, avec Malika Français Online. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'oublie pas, avant d'aller plus loin dans le cours, n'oublie pas à s'abonner à ma chaîne et à cliquer abonner. Comme ça, vous encouragez la chaîne pour mieux travailler et mieux faire des cours. Ok, les élèves, let's go. Donc, comme vous voyez, diapo 1, il suffit de poser la question. Regardez ici, c'est bien sûr, c'est la couverture par un texte de la boîte à merveille. La première question, quel est l'auteur de l'œuvre? Quel est l'auteur de l'œuvre? Le prénom et nom, bien sûr. Donc, le nom et le prénom, c'est Ahmed Safraoui. Ahmed Safraoui, c'est un écrivain marocain. C'est un écrivain marocain. Deuxième question, quel est le narrateur? Quel est le narrateur? Je vais vous parler. Quel est le narrateur dans la boîte à merveille? Le narrateur dans la boîte à merveille, c'est l'enfant Sidi Mohamed. Il y a une taifle Sidi Mohamed. Il y a un écrivain marocain. Il y a un écrivain marocain. Il y a un écrivain marocain. Mais il n'est pas Ahmed Safraoui. Donc, comme vous remarquez, l'auteur distingue deux narrateurs. Il y a un écrivain marocain. Mais il y a un écrivain marocain. Quel est le genre de l'œuvre? Quel est le genre de l'œuvre? Donc, c'est un roman autobiographique. Un roman autobiographique. Il y a une écrivain marocain. Il y a une question dans l'examen. Quel est le genre de l'œuvre? Un roman autobiographique. Quelle est la date d'écriture de l'œuvre? Quel est la date d'écriture de l'œuvre? De l'œuvre. Elle est écrite en 1952. En 1952. Il y a une écrivain marocain. 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 En 1954. Il y a une écrivain marocain. Publier, ça veut dire un char. Mais il y a une écrivain marocain. Il y a une écrivain marocain. Il y a une écrivain marocain. C'est en 1954. Combien y a-t-il de chapitres dans l'œuvre? Combien y a-t-il de chapitres dans l'œuvre? Le nombre de chapitres, c'est 12. C'est 12 chapitres. Combien y a-t-il de 16 ans dans l'œuvre? Combien y a-t-il de 16 ans dans l'œuvre? Nous avons 3-16 ans. Ça veut dire l'œuvre a commencé par l'hiver, le printemps et a fini par l'été. Quelle est la durée totale du récit? Quelle est la durée totale du récit? Une année environ. Une année environ. Quelle est la ville du récit? La vieille ville de Fèze. La vieille ville de Fèze. Yannis l'mdina l'qdimah d'il m'dinets Fès. Quel est le point de vue dominant du narrateur? Quel est le point de vue dominant du narrateur? Mais il y a-t-il de la vieille ville de Fèze. Le point de vue, ça veut dire qu'il y a-t-il de la vieille ville de Fèze. Donc, le point de vue, c'est interne. Le point de vue, c'est interne. C'est synonym d'il y a-t-il de la vieille ville de Fèze. Quel âge a-t-il de la vieille ville de Fèze. Puisque c'est un enfant, il a six ans. Quels sont les origines de la famille du narrateur? Les origines sont des origines montagnardes. Ça veut dire n'humnes d'il l'bédia. Origines montagnardes. Où habitait le narrateur? Où habitait le narrateur? Aïna yaqtun arrawi. Aïna yaqtun arrawi. Dar chouafa. Dar chouafa. Comment s'appeler la mère du narrateur? Comment s'appeler la mère du narrateur? Ma huwa ism l'um d'il l'arrawi. Il s'appel Lalla Zubida. Lalla Zubida. Quel était le métier du père du narrateur? Quel était le métier du père du narrateur? Ma huwa wadifat l'ab d'il l'arrawi. C'est un tisran. Un tisran. يعni annahu khayat tqlidi d'il l'manjig l'i kan goulou aïyam zman. Wa khayat tqlidi. Qui aitté lalla عيشa? Qui aitté lalla عيشa? Man hiya lalla عيشa? C'est un ancien voisin. A lalla Zubida. C'est un ancien voisin. Wa khayat tqlidi d'il l'arrawi. Comment s'appelait la chouwafa? Comment s'appelait la chouwafa? Ma huwa ism? Chouwafa. Il s'appel Kenza. Il s'appel Kenza. A kwa rôkore si di Mohamed in foa seul et triste? A kwa rôkore si di Mohamed in foa seul et triste? Yani, l'aj k'il tsej si di Mohamed m'liki kon wahid wa hazin. Il rôkore a sa boat a mervei. Il rôkore a sa boat a mervei en au k'il tsej l'ul bat l'ajer ib diyalo. Quel sentiment éprouvé le narrateur pour Zeynab? Quel sentiment éprouvé le narrateur pour Zeynab? Ma huul ihses l'liki shorbi rrawi toujaha Zeynab. Le narrateur dédeste Zeynab. Anna rrawi kan ki krah Zeynab. L'ana sen n'enfant b'halab b'halo. Différence d'âge. Yani, Anna Zeynab kan s'pli grande ke le narrateur d'un ane. Zeynab kan s'kbar man si di Mohamed bi sana. Ki ite Abdullah? Ki ite Abdullah? Man huwa Abdullah? C'est un ippissi ki rakon dis istowar. Wa huwa? Yani, Anna k'mull al-baqqalal li ki xki qesas si di Mohamed. Ku pouve permettre la boat a mervei au narrateur? Commencez par un verbe à l'infinitif. Ku pouvej permetr la boat a mervei au narrateur? Melli rrawi ki jid hadik la boat a mervei diyalu b'ash ka tsaidu. Una ghasbdow liyab wahad l'verb al-infinitif. Donk, se vadej du mond riyal. Donk, la boat a mervei ka tsaid rrawi diyanna anna hu tsaidhorb min al-alam l'waqi diyalu l'wahad l'alam li huwa imajinar, khayali. Kel aaj ave la mer du narrateur? Kel aaj ave la mer du narrateur? Mahuwa sin l'om diyal rrawi. Ela 22 ans anna ha chabba ele jean enda tninu usirin sana. Ki ete moulay l'arbi? Ki ete moulay l'arbi? Je kouna huwa moulay l'arbi. Moulay l'arbi si le maridu lalla ijah wa zawj lalla ijah. Kel fête les ekoliyay alaitil sélébrer omsid? Pardon? Kel fête les ekoliyay alaitil sélébrer omsid? Yani ashnie l'munasaba li ghad ihtaflu biha dhuk l'talamiid fi l'masjid omsid. C'e la fête d'ashura. C'e la fête d'ashura wa hiya mounasaba t'ashura'a. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux? Commencez par un verbe à l'infinitif. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux? Yani anna l'achnoua l'ab si abislam l'ab diya l'narrateur l'achnoua l'ab diya l'dab. C'e acheter débrass li ala la zobida b'shabach l'shri liha Yani anna d'wailj diya l'l'din l'zawja diya l'u l'alla zobida. Quelle était la cause directe des difficultés du père du narrateur? Quelle était la cause directe des difficultés du père du narrateur? la perte de son capital? La perte de son capital? Yani anna d'yek ras l'mel diya l'u Que comptait faire le père du narrateur pour régler ses problèmes d'argent? Que comptait faire le père du narrateur pour régler ses problèmes d'argent? Yani anna qu'il nawaï diya l'madina sfès ou rechidem biya fi hukoul al-hasad? Quel genre de travail le père du narrateur quantil accomplir pour résoudre ses problèmes? Ashnu wano a diya l'khidma li rady qombiha l'abdi rrawi bach yuhil l'mashakil diyalo ou kama qu'un nasa li vaddik l'u anna ou rady khidem ou isha l'ka hasad? Ijma hasad Quel âj avait le père du narrateur? Quel âge avait le père du narrateur? Ma huwassin abdil rrawi dianasid muhammad il a 40 ans en indour ba'in sana Quel est le titre de l'oeuvre? Quel est le titre de l'oeuvre? Ma huwassin l'arriwaï La boîte à merveille La boîte à merveille wa hiya ulb toul'ajay Comment s'appeler le père du narrateur? Comment s'appeler le père du narrateur? Ma huwassin l'abdil rrawi Il s'appelle ma'allam abdil ism huul ma'allam abdil khidem Quel est le registre de langue dominant dans l'oeuvre? Quel est le registre de langue dominant dans l'oeuvre? Yani l'aura sa'id vriwaï C'est le registre courant Le registre courant Donnez deux adjectifs qui caractérisent le plus le narrateur Yani jouch l'aussaf ki tzmi yizbihom rrawi dienna le russidi Mohamed Donc notre notre narrateur solitaire et rêveur wahid chapelet d'ombre le chapelet d'ombre le parfum des légendes le jardin des sortilèges le chapelet d'ombre le parfum des légendes chers élèves chers élèves Inch'Allah Inch'Allah Et je vous souhaite bon retour pour cette nouvelle année Inch'Allah plein de succès et de joie et bon courage chers élèves et à bientôt